Ça vous dit aujourd'hui d'être en mode espion ? Bah c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous explique qu'est-ce que vous devez tirer de l'étude de vos concurrents et surtout de l'étude de leurs réseaux sociaux. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Avant de se plonger dans cette vidéo, bienvenue ! Je suis Virginie Levrault, je suis coach business, experte webmarketing et formatrice en ligne. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneuses à booster leur vente et à développer un business rentable. Sur ma chaîne, vous retrouverez des vidéos de marketing, d'entrepreneuriat, de vente, beaucoup de conseils et aussi du nomadisme digital parce qu'il s'avère que je voyage à plein temps depuis 2014. Donc en tant qu'entrepreneur, il est normal de regarder ce que font nos concurrents sur les réseaux sociaux par exemple et de se dire ok, c'est ça que je dois faire. Mais rappelez-vous une chose, vous devez vous distinguer de vos concurrents et se distinguer de ses concurrents, ça passe par trois éléments. Soit vous proposez un service complètement innovant, complètement unique, soit c'est le processus, la manière dont vous le faites, soit tout simplement qui vous êtes et votre personnalité donc. Donc ce que vous représentez et comment vous faites les choses, il ne va pas falloir copier sur comment le font les concurrents, mais bien garder votre essence et vos valeurs et votre naturel, votre authenticité, etc. Donc oui, on va regarder ce que font nos concurrents, mais l'objectif c'est de s'en inspirer. Alors on voit ensemble qu'est-ce qu'on en retire de tout ça. La première chose que vous allez découvrir en étudiant ce que font vos concurrents, c'est qu'est-ce que votre client idéal veut savoir. En principe, si vous avez déjà votre business, vous avez étudié votre positionnement, vous avez étudié votre audience, votre cible, vous connaissez déjà tout ça. Mais malgré tout, ça peut être un point de départ en allant voir les concurrents pour soit en découvrir d'autres, soit justement commencer cette fameuse liste de qu'est-ce que veut mon client idéal. Et où est-ce qu'on voit ça en premier lieu ? Eh bien dans les commentaires de leur publication. Clairement, c'est une mine d'or pour commencer à élaborer votre stratégie de contenu. Parce que si vous voyez les gens qui disent « Ah ben oui, tu as raison, d'ailleurs j'ai des difficultés lorsque je dois chercher du contenu pour mes stories. » Vous savez que par exemple, ça peut être un sujet intéressant à publier. Alors, prenez un cahier, un stylo, direction les commentaires des publications de vos concurrents et on prend des notes. Deuxième chose qui vous permet d'avoir des informations en regardant les réseaux sociaux de vos concurrents, c'est de savoir exactement quel type de contenu va susciter plus d'engagement. Parce qu'on pense toujours que publier, c'est bien, mais si on ne s'engage pas derrière, ça ne sert à rien. Alors, il n'est pas si évident de regarder la totalité des statistiques d'un concurrent. Alors, il existe sûrement des outils que vous pouvez payer très cher pour ceci, mais on ne parle pas de ça ici. Donc, généralement, on va pouvoir arrêter son engagement à l'étude des commentaires, du nombre de commentaires et puis des likes, ce genre de choses. Mais on ne peut pas aller plus loin. L'engagement, généralement, se passe dans les coulisses. Donc oui, ce sont des métriques de vanité, mais étudier les commentaires, les likes, par exemple sur Instagram, Facebook, etc. ou le nombre de vues sur du vidéo YouTube, le nombre de lectures sur des podcasts, etc. Encore une fois, je le répète, oui, c'est des métriques de vanité, mais ça peut commencer à vous donner un aperçu sur le type de contenu qui va susciter un petit peu plus d'intérêt. Et ça peut aussi vous montrer ce qui est à éviter. En fait, aussi. Troisième chose que vous pouvez apprendre en étudiant les réseaux sociaux de vos concurrents, c'est quelle est la plateforme que vous pouvez utiliser ? Vos concurrents qui ont donc potentiellement la même cible. Attention, un concurrent, c'est quelqu'un qui a la même cible que vous, pas forcément qui a le même service. Et donc, étudier où se trouvent vos concurrents, eh bien, ça peut vous permettre soit d'identifier la plateforme qui fonctionne, soit d'identifier une plateforme qui n'aurait pas encore conquis, mais qui aurait du potentiel, auquel cas vous pourriez vous diriger sur ces plateformes et gagner une audience que vos concurrents n'ont pas encore atteint. Voilà, trois éléments, trois points essentiels que vous découvrirez la prochaine fois que vous regardez vos concurrents, leurs réseaux sociaux en mode espion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le pouce bleu, on s'abonne pour m'aider à continuer à vous créer ce beau contenu. Et surtout, n'hésitez pas, vous avez d'autres vidéos sur la chaîne ? Entrepreneuriat, marketing, vente, comment avoir un business rentable ? C'est pour vous. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501